Malaka, il y a des disciples d'Ares, plus loin. Qui devait-il rencontrer ? Il faut que je le découvre. Qui devait-il rencontrer ? Il faut que je lui parle. Il faut que je lui parle. Il faut que je lui parle. Je vous laisse. Il faut que je ne vous laisse pas. Il faut que je vous laisse. Sous-titrage ST' 501 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 Suis la route jusqu'à Kidonia Sa maison sera sur la gauche Cherche une étoffe verte sur le montant de la porte Je viendrai le plus vite possible Guéris Allez, allez Sous-titrage ST' 501 Quelqu'un ! Sous-titrage ST' 501 Allez ! C'est parti ! Elle s'est défendue comme une furie On n'était pas censé la tuer, crétin Maintenant, il va falloir expliquer ça au capitaine J'ai vu les corps des gardes à l'extérieur Bon travail, Mistios Ils étaient là avant moi Je n'ai pas pu la sauver, seulement la venger Il me faisait confiance, Mistios Tout ce que je voulais, c'était la faire sourire Mais chaque fois que j'essayais, je l'ai seulement fait souffrir C'est toujours la même chose Je n'aurais pas dû lui parler de mon projet idiot de les réunir Elle est son mari C'est moi qui les tuais N'est-ce pas ? Non, c'est faux Personne n'a voulu que ça se termine comme ça Surtout pas toi Tout semblait aller bien quand elle souriait, tu sais Peu importait à qui L'essentiel était qu'elle sourit Tu as fait de ton mieux Mais le mieux de quelqu'un n'est jamais assez Non Non, c'est vrai Prends ceci J'allais le lui donner Après les avoir aidés à fuir Kidonia Pour les jours difficiles Ils n'en auront plus besoin Et c'est devenu un fardeau pour moi Prends-le en paiement de tes services Et laisse-moi s'il te plaît Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Ravie de faire ta connaissance Cassandra Parle-moi de ce combat Le combat des Cent mains rassemble des guerriers de tout le monde grec attirés par la récompense Mais c'est une épreuve difficile et extrêmement meurtrière car à la fin il ne peut en rester qu'un C'est en tuant que je gagne ma vie cette épreuve ne me changera pas beaucoup Oui, c'est vrai. Tu as quelque chose d'une héroïne mythique, en effet. Tu as raison, les générations futures chanteront mes exploits. Si tu prends part au combat, tu auras l'occasion d'affronter les meilleurs. Et comme cette épreuve est appréciée par les gens les plus riches et les plus influents du monde grec, la récompense ne cesse de grandir. Si tu penses aux mêmes personnes que moi, j'aimerais les rencontrer et leur dire amour. En effet, ce sont des gens dont je ne prononce jamais le nom en public. Tu sais, tu ressembles à quelqu'un que j'ai déjà rencontré. Quelqu'un de féroce. Un air de famille, peut-être. Tu parles de Deimos ? Alors ce combat est encouragé par le culte. Je ne peux vraiment pas en parler. Surtout pas aux concurrents. Mais si tu remportes le combat des sans-mains, je te dirai tout ce que je sais. Je veux participer au combat. Je m'y attendais. L'unique règle est que chaque concurrent doit s'entraîner avec un autre. Et chacun se porte garant de son adversaire. Et tu peux m'indiquer un partenaire d'entraînement digne de moi ? Certainement, certainement. L'une de nos meilleures concurrentes, Roxana, cherche justement un partenaire. Elle se prépare sur Idrea, l'île au nord de la Nôtre. D'où vient cette tradition de combat déchaînée sur Mélos ? Tout a commencé par l'appui financier des gens dont je t'ai parlé. La métaphore veut que chaque combattant affronte un hécatonkir. La créature a cinquante têtes et à cent. Exactement. Triompher des autres concurrents revient à tuer cette créature elle-même. Ce qui est un exploit. Cette épreuve n'est pas destinée aux novices. En effet. Que peux-tu me dire sur Roxana ? Elle est issue d'une longue lignée de prétendants. Presque tous les membres de sa famille ont tenté de remporter le combat des sans-mains. Une longue lignée de champions. Mais aucun d'eux n'était aussi doux que Roxana, sache-le. Comment es-tu devenu l'organisateur de cette épreuve ? J'ai travaillé comme marchand dans la région. Mais ma chance a tourné. Je devais divers services et des gens puissants sont venus me le rappeler. En fait, ça a été ma chance. Ce genre de sport est très apprécié sur Mélos. Ces gens puissants, justement, vous appartiennent au culte de Cosmos, n'est-ce pas ? Les mystérieux. Tu veux les rencontrer ? Je sais. Mais ça devra attendre. Longtemps ? Je reste proche de tous les champions. Si tu remportes le combat, nous en parlerons en buvant ta victoire. Je suis prête à concourir. Tu n'as pas terminé ton entraînement. Non, tu m'as l'air d'être à la hauteur. Si tu me remettais une bourse pleine de drachmes, je pourrais oublier cette condition d'inscription. Je me suis déjà entraînée avec Roxana. Je ne connais pas plus menteurs que les mystios. Bien essayé. Je n'ai pas très envie de m'entraîner. Ta contribution ira à la récompense du vainqueur, mystios. Le combat va bientôt commencer. Retrouve-moi en ville, près des portes, quand tu seras prête. Ah, puissant, près, d'un vrai d'allure de ces guerriers. Ce combat des sans-mains restera dans les mémoires. Oh oui, je crois qu'on en parlera pendant des années. Ton équipement pourra faire la différence entre la victoire et la mort. Et pas voir, Jarnathios. Il y a les meilleures armes et armures. Merci, Drachios. Préparez-vous, guerriers. Le combat va bientôt commencer. Nous voilà de nouveau rassemblés pour le combat des sans-mains. D'impressionnants guerriers sont venus de tout le monde grec pour mettre à l'épreuve leur puissance et leur talent. Qu'il s'agisse de la meilleure épée de l'armée athénienne ou du plus robuste bouclier de Sparte, chacun est désormais seul face à la multitude. À la fin, il n'en restera que deux qui s'affronteront en un lieu bien spécial et seul le champion survivra. Que commence le combat des sans-mains ? Rappelez-vous cette corne. Elle marquera la progression de l'épreuve. Maintenant, combattez ! C'est parti ! C'est parti ! Arrête, tes petits pouces ! Arrête tes petits pouces ! Combattre avec des épées en obsidienne ? Je veux bien les affronter à ma main. Arrête tes petits pouces ! Je suis là ! C'est parti 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 ! 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 J'ai navigué par-delà, les sirènes, jusqu'à la bouche de Poséidon. Les vagues s'aplatissent devant moi. ! Capitaine ! Je crois qu'ils lui ont oublié ! On pourrait tirer ! On a repéré des débris à la pure race ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 et le grenier à blé de Sparte. Et Lagos veille toujours à ce qu'il soit plein. Cet homme travaille pour le culte de Cosmos, pas pour Sparte. Alors nous devons le libérer de son étreinte. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il en a envie ? Les primes et les menaces, ça ne ressemble pas à Lagos. C'est un propriétaire, pas un meurtrier. À ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut envoyer l'arc-compte chez Hades. Des troubles dans le grenier à blé de Sparte mettront le faux roi en mauvaise posture. L'arc-compte n'est plus l'homme que tu as connu. Le culte le tient désormais. Qu'est-ce que tu comptes faire, Brasidas ? Contrairement à ta mère, je pense qu'on peut régler ça discrètement. Je vais aller examiner un lieu sûr, son refuge. J'y trouverai peut-être des preuves. On dirait que je suis arrivé à temps. Assurément. Mais il est aussi temps de prendre une décision. Ta stratégie a du bon, Brasidas. Merci. Content que tu l'approuves. Tu laisses le sentimentalisme obscurcir ton jugement. Le sort de milliers de spartiates dépend de Lagos. Sa mort apporterait le chaos. Une ferme située au nord-est de Tégea lui sert de refuge. Retrouve-moi là-bas avant de commettre l'irréparable. Et si le plan de Brasidas échoue ? L'arc-compte est un lâche. Il vit Théré aux forces amicodes. Tu ne risques pas de rater telle horreur. Tu peux aller t'occuper de lui, mais méfie-toi, il est bien protégé. Alors nous devons affaiblir ses défenses. Il a des casernes remplies d'hommes et des silos pleins de grains. Ce serait dommage qu'il leur arrive malheur. Où se trouvent précisément les gardes de Lagos ? Certains sont dans une caserne de Tégea. Il y a aussi un camp et un fort dans la forêt des contrebandiers. Élimine les gardes qui s'y trouvent. Cela réduira ses défenses. Dis-moi où je peux trouver les silos. L'arc-compte conserve son grain au berceau de Pan. Mais le feu oscille l'eau et ses revenus partiront en fumée. Je vais aller voir ce que prépare Lagos. Bonne chance, mon enfant. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question de feu et de grains. C'est personnel. C'est personnel. Tu ne comprends pas. C'est personnel. C'est parti. 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 Le fort, enfin. Il faut que j'entre discrédents. ... 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